Bien, le bonjour! Cette courte vidéo va vous présenter comment faire un système simplifié de poulies et courroies grâce à Algodou. Donc, évidemment, ce que j'ai besoin, c'est deux poulies et une courroie, donc c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est prendre deux cercles, comme ceci par exemple, si je veux de la même taille. Encore une fois, ce que je peux faire, c'est cliquer le bouton de droite, faire tout simplement dupliquer, et voici j'en ai un deuxième. Je vais le tasser. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter ma corde. En fait, Winshine, donc dans ce cas-ci, je vais prendre une corde qui va faire office de ma courroie. Donc, ce que je vais faire, je vais venir l'enrouler tout autour de ma poulie. Mais vous voyez ici que c'est un peu trop gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire distance entre les maillons. Je vais la rendre un peu plus petite. Vous voyez déjà ici, à 0,15, ça semble être passablement mieux. Donc, vous pouvez jouer ici avec la distance entre les maillons. C'est pour une chaîne, mais la corde va fonctionner aussi. Je dois m'assurer ensuite que mes deux cercles ont bel et bien un lien, donc une liaison avec l'arrière-plan. Donc, ce que je vais faire, je vais venir les sélectionner, bouton de droite, action, ajouter un pivot centré, action, ajouter un pivot centré. Donc là, ça ne bougera plus. Qu'est-ce qui va arriver si j'appuie sur maintenant, si je vais faire play, donc ma corde tombe. Ce que je peux faire, si je veux que ce soit un peu plus serré, vous avez remarqué, quand je reviens, que j'ai fait exprès pour avoir ma corde qui est vraiment plus autour. Donc, c'est exagéré ou élargi. Pourquoi? Parce qu'après ça, quand j'appuie sur play, ce que je peux faire, je peux venir tasser et ainsi le rendre un peu plus serré. Pas trop serré, comme ceci. Évidemment, pourquoi ça ne tourne pas, c'est que je n'ai pas de moteur. Donc, par exemple, je pourrais dire, bien, ici, le pivot, je vais lui rajouter un moteur. Je vais lui dire, par exemple, 30 rpm, et j'appuie sur play. Voici, donc, j'ai un système avec deux poulies et une courroie. Donc, évidemment, ce que je pourrais faire, encore une fois, si je trouve que ce n'est pas assez tendu, je pourrais venir un peu plus, mais pas trop. Vous voyez, il y a trop de friction, sinon. Je vais le tasser un petit peu. Donc, ce n'est pas parfait, mais ça me fait un système, quand même, avec ma courroie et mes poulies.